Les Sussex n'apparaissent plus ensemble depuis des semaines El Prince Harry a multiplié les interviews Meghan Markle et bien plus discrète y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Meghan Markle et le Prince Harry ? Après avoir dévoilé leur documentaire sur Netflix, le duc et la duchesse de Sussex se sont éloignés. S'il a multiplié les apparitions médiatiques, notamment à la télévision, son épouse, elle, se fait bien plus discrète. Les deux n'ont d'ailleurs plus été vus en public en même temps depuis le 7 décembre dernier, à New York, où ils ont reçu le prix Robert L. Kennedy Ripple Love Hope pour leur travail sur la justice et la santé mentale. Selon un expert de la couronne, cette distance n'est pas inhabituelle pour Meghan et Harry, d'ordinaire si soudé. Ce que la plupart des gens ont conclu, si esti que l'éditeur du Prince Harry lui aurait demandé dès le départ d'être au centre de sa tournée de promotion et qu'il devait briller sans son épouse, a expliqué un spécialiste. Selon lui, Meghan et le Prince Harry auront également à cœur d'éviter les gros titres dans les tabloïdes pour que les médias se concentrent sur les confidences du duc de Sussex. Ils se quittent généralement pour promouvoir leurs propres projets solos. Comme si y est-il le cas pour Spare. Comme c'était déjà le cas pour le podcast de Meghan lorsqu'elle faisait des couvertures de magazines et que nous n'entendions pas parler d'Harry, a expliqué l'un de leurs plus proches amis. Ils ont fait la série Netflix quatre semaines avant la sortie du livre, donc c'était déjà elle qui lui racontait une partie de l'histoire. Une plume bien renseignée du Daily Mail assure que cette stratégie fait partie d'une approche de relations publiques à trois volets soigneusement réfléchis pour neutraliser certaines critiques, ainsi que pour jeter les bases de futurs projets lucratifs. Meghan Markle, bientôt ses propres mémoires ? Mais que les fans des Sussex se rassurent, il y aura bien sûr des événements publics sélectionnés auxquels Harry et Meghan assisteront ensemble. Le grand objectif pour eux cette année reste les jeux Inovictus à Düsseldorf, en Allemagne, en septembre prochain. D'ici là, les deux devraient apparaître la plupart du temps chacun de leur côté, afin que leur détracteur les dissocie un peu et que leur combat soit davantage mis en avant que leur couple. Surtout que selon plusieurs médias, Meghan Markle est actuellement occupée à rédiger ses propres mémoires. Harry pourrait facilement dépasser les ventes combinées des livres des Obamas, qui sont actuellement les auteurs les plus vendus de la société, rapportait une source. Si est-il pourquoi il est urgent de publier les mémoires de Meghan le plus rapidement possible, idéalement au début de l'année prochaine, afin de relancer les ventes lorsque la demande pour le suppléant ralentira. .